Musique Le décombre, c'est un lieu qui est géré par une association et dont l'objectif est d'apprendre ou de sensibiliser les personnes qui viennent à prendre soin des hommes et à prendre soin de la nature. Prendre soin des hommes, c'est travailler dans la bienveillance, dans l'entraide, dans le partage, dans le respect, avec le sourire. Prendre soin de la nature, c'est d'imaginer comment on va pouvoir vivre et consommer et travailler sur cette terre sans impacter les écosystèmes. Du coup, ce matin, on va essayer de repiquer quelques plantes, arroser notre serre parce qu'avec la chaleur qu'il va faire, en tout cas ce matin, elles ont bien besoin d'eau. Il vaut mieux les arroser le matin. Comme ils ont refait du béton juste au-dessus, ils ont utilisé notre eau pour le maraîchage. Du coup, j'ai une petite surprise pour vous à faire un petit peu de muscu. On va bien s'amuser. C'est parti pour la corvée d'eau. Ce groupe venu de Belgique est à l'îlot des Campes pour partager les tâches et se ressourcer. C'est Valentin Bénévole qui va s'occuper d'eux et leur apprendre quelques notions de permaculture. Par exemple, le basilic avec les tomates, ça permet de repousser les ravageurs des tomates aussi. Donc il y a plein de petits systèmes comme ça qui nous permettent normalement de ne pas traiter nos légumes et d'avoir quand même des légumes corrects. Chacun apporte sa pierre à l'édifice de ce projet qui a vu le jour il y a deux ans. Le jardinage peut côtoyer les travaux de réfection. Jeunes, retraités, familles, ils viennent participer et en même temps apprendre. Alors là, je suis les instructions. On est en train de repiquer des pois, des choux et des carottes. Qu'on associe parce qu'apparemment, ils sont copains. Ils aiment bien le grandir ensemble. Comme c'est un lieu qui est régi par personne, c'est que des bénévoles qui travaillent à sa construction. Tout le monde arrive et tout le monde a envie de participer. Et du coup, c'est super facile de créer des liens quand on travaille ensemble, tout simplement. Puis voilà, on a trop de chance d'être au milieu de cette nature, au milieu de ces oiseaux. On est là pour profiter, on est là pour discuter, on plante des choses. Mais on est avant tout là pour partager. Donc c'est chouette. L'occasion aussi d'apprendre à faire du savant. Les bénévoles comme Sophia ont le souci de transmettre aux visiteurs à mieux consommer en produisant soi-même et de faire de tous déchets une ressource. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le fonctionnement des choses qu'on utilise tous les jours. Ce n'est pas simplement d'être consommateur, point, mais c'est vraiment consommateur, acteur. Le lieu est ouvert à tout le monde. Il y a des gens qui viennent de toute origine, de toute religion ou pas religion, de tout âge. Et on voit en fait à quel point le projet a pu avancer à une vitesse phénoménale avec très peu de moyens. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a appris le plus ici. C'est que si on arrive à travailler tous ensemble, on fait des choses extraordinaires. Et c'est à l'image de la nature. On voit dans la nature que plus la biodiversité est grande et plus la nature est productive. Et chez les êtres humains, c'est pareil. Si on arrivait à vivre avec toute cette diversité qui caractérise l'humanité, on ferait sûrement des choses très belles.